Jetez un coup d'œil sur ces terminaux. J'ai trouvé des informations qui devraient vous intéresser. Bienvenue, courtier de l'ombre. C'était quoi ça ? L'IV du précédent courtier. Sans elle, j'aurais eu beaucoup de mal à reconstruire le réseau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition au courtier. Bizarrement, elle prend tout le monde pour le courtier de l'ombre. Sans doute un problème de paramétrage. Mon manuel est prêt, si vous le désirez. Je ne suis pas une grande question de réparation. Je ne suis pas une question de réparation. Toute une question de réparation. D'accord, bon, c'est pas grave. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Je suis un peu débordée, pour tout vous dire. Le courtier de l'Ombre disposait de ressources inimaginables. Tenez, venez voir. Je suis un peu débordée, pour tout vous dire. Il avait ses entrées dans les hautes sphères des gouvernements assari et thuriens. Et de nombreux contacts parmi les Dalatras galarianes. Et à présent, toutes ces ressources nous appartiennent. Rassurez-moi, vous n'allez pas vous transformer en manipulatrice machiavélique, vous aussi ? Je dois avouer que c'est assez tentant. Quasiment plus rien dans la galaxie n'a de secret pour moi. Donnez-moi dix minutes, et je peux déclencher une guerre. Mais je dois vous aider à combattre les moissonneurs. Tant que j'aurai cet objectif, je resterai honnête. Enfin, façon de parler. Vous savez, si vous n'en pouvez plus, vous pouvez toujours tout détruire et revenir à une vie normale. Je sais bien, mais... En fait, je suis dans mon élément ici. Je n'ai plus à perdre de temps à chercher des indices. J'ai tout à portée de main. Je n'ai plus qu'à organiser les données. Le climat n'est pas paradisiaque, mais sinon... C'est un travail de rêve, Shepard. Vous avez trouvé des informations intéressantes ? Le courtier de l'ombre était au courant de l'existence des moissonneurs. C'est sans doute pour cette raison qu'il a aidé le Conseil à prouver la culpabilité de sa reine. Il ne voulait pas que le plan de sa reine réussisse. Il savait également que les récolteurs sont en fait des protéins conditionnés pour obéir à l'augure. J'ai même trouvé des données sur les protéins. Je crois que le courtier cherchait un moyen de survivre. Pourquoi s'intéressait-il encore aux protéins ? Nous avons déjà découvert leur avertissement et le canal Surillos, non ? Je crois qu'il pensait que les protéins n'avaient pas encore révélé tous leurs secrets. Ou peut-être s'accrochaient-ils désespérément à cet espoir de survie. Vous ne m'aviez pas dit que vous en saviez autant sur le courtier de l'ombre ? C'est parce que je ne savais rien sur lui avant de le rencontrer. Mais il se trouve que j'ai étudié les cultures primitives au cours de mes recherches sur les protéins. Je connais un peu les Yags. Vous trouverez des informations sur eux dans la base de données, si ça vous intéresse. C'est une culture à la fois fascinante et terrifiante. Comment va Ferron ? Aussi bien que quelqu'un qui a été torturé pendant deux ans. Il va s'en sortir ? C'est difficile à dire. Je le laisse m'aider un peu pour lui occuper l'esprit. Et donc, vous et Ferron ? Nous sommes amis, rien de plus. Commandant, seriez-vous jaloux ? Si ça vous inquiète, vous devriez peut-être faire quelque chose. Liara, je ne suis pas venu ici simplement pour discuter. Je sais, il s'est passé beaucoup de choses entre nous. Je sais aussi que ce n'est pas parce que nous avons déjà été ensemble que... Vous m'avez manqué. Mais en deux ans, vos sentiments ont pu changer. Je ne veux surtout pas m'imposer. Je garde plutôt un bon souvenir de la dernière fois que vous vous êtes imposés. Oui, moi aussi. Pourquoi ne viendriez-vous pas boire un verre à bord du Normandie ? Ce serait avec plaisir. Bien, dans ce cas, je vous attends. Oui, avec plaisir. Donnez-moi une petite minute, j'arrive. Oui, c'est un vaisseau magnifique. J'ai rencontré Joker. Il avait l'air content de me voir. Il m'a aussi demandé d'enregistrer les passages de notre conversation, où mes yeux font, je cite, « leurs trucs flippants de l'éternité ». Évidemment, il n'a pas pu s'en empêcher. J'ai aussi parlé avec le docteur Chakwas. Elle va beaucoup mieux. Je vous ai apporté un petit cadeau. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par retrouver vos plaques d'identité. Je croyais les avoir perdus pour de bon. Parfois, le passé nous échappe. Mais si l'opportunité se présente, il faut savoir saisir sa chance. Oui, c'est toujours une bonne idée de saisir sa chance. Sérieusement, Shepard, comment allez-vous ? Et je veux la vérité, pas une réponse toute faite. Entre vous et moi, je ne sais pas si nous avons la moindre chance de réussir. Je fais tout mon possible, mais... Vous en avez déjà fait bien plus que le commun des mortels. Sans vous, Horizon ne serait plus qu'un désert sans vie. J'ai sauvé des vies, oui, mais pas assez. Et les récolteurs continueront d'attaquer des colonies sans défense jusqu'à ce que je les arrête. Et vous les arrêterez, j'en suis sûre. Si seulement c'était aussi simple. Vous réussirez, Shepard. Vous réussissez toujours. Ensuite, ce sera à vous de décider. Dites-moi ce que vous ressentez, Shepard. Si tout ça devait finir demain, qu'adviendrait-il de nous deux ? Je ne sais pas. Pourquoi pas un mariage et plein de petits enfants bleus ? Je ne plaisantais pas, Shepard. Par la déesse, Shepard, vous étiez mort. Je m'en suis armé. Je vous ai mis en place. Je me suis armé. Je me suis armé. Je vous ai déjà perdu une fois. Si vous êtes sérieux, vous devez me promettre de toujours revenir. Je ne sais pas. Vous m'en demandez beaucoup, Ira. Oh, vraiment ? Revenir, d'accord. Mais vers quoi exactement ? Eh bien, à vous de me le dire. Que pensez-vous de ceci ? Merci, Shepard. Pour le verre et tout le reste. Revenez vite, Ira. Sous-titrage Société Radio-Canada